Bonjour, bonjour Moussijal, présentez-vous aux téléspectateurs de Guinée Matin. Je suis Édouard Zutomou Pogomou, je suis le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP, membre de l'ANAD. Alors le 5 septembre prochain, 2022, le FNDC a projeté de faire une manifestation. Et alors vous, en tant que président d'un parti politique et membre aussi de l'ANAD, comment est-ce que vous voyez tout cela ? Bon, nous avons toujours dit que le FNDC était dans ses droits, parce que le droit, disons, la liberté de rassembler et de manifester, elle se construite quand même, même dans la charte de la transition. Alors je ne vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas soutenir, effectivement, supporter cette expression. Alors nous, nous pensons que le FNDC est dans ses droits de pouvoir manifester, surtout qu'en tant qu'état d'esprit, on dit qu'il a été dissous. Mais il n'a pas été dissous, justement, il n'a pas été dissous simplement parce qu'on veut, disons, matérialiser une certaine idée, mais il a été, disons, dissous par ses prises de position. C'est contre ses prises de position qu'on a pris, justement, la décision de le dissoudre. Or, un état d'esprit, on ne le dissout pas. On l'a toujours dit, c'est comme une religion. Tant qu'il y a des adeptes, tant qu'il y a des adeptes, cette religion, elle va persister. C'est la raison pour laquelle, quand le FNDC dit qu'il y a manifestation, les gens sortent ou les gens font quelque chose. C'est justement ce qui est dangereux. Si au départ, il y avait un interlocuteur, quelqu'un à qui on pouvait imputer un certain nombre de choses, aujourd'hui, légalement, on dit que le FNDC est dissous, donc à qui vous allez vous adresser ? C'est ce que nous nous disons. Et puis même, le fait que, dès qu'on parle de manifestation, on dirait que les gens sont formatés pour faire une sorte de liaison entre manifestation et violence. On peut manifester, ne pas être violent. Et ce n'est pas parce que quand les gens sortent pour aller manifester, ils se disent on va aller faire de la violence. Non, je crois que c'est la violence qui appelle la violence. C'est tout à fait normal. Et mieux, pour ne pas crier la violence, quand les gens sortent, il y a eu pas mal d'exemples comme ça ici, où les gens sont sortis quand même manifester sans violence. C'est une responsabilité qui est partagée. On l'a toujours dit. L'État, en tant que, disons, instrument de gouvernance, par exemple, a la responsabilité d'aider à encadrer les marcheurs dans un cadre bien donné, en même temps que ceux qui organisent la marche. Alors, on ne peut pas dire parce que les gens sortent, ils sont violents. Quand les gens sont violents quand même, les balles qu'on utilise, les balles qui tuent les gens, ça vient d'où ? C'est des balles qui viennent des armes militaires. Et il faut quand même avoir une certaine nécessité pour ne pas faire la liaison. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce sont les militaires qui le font, mais c'est des armes d'origine militaire qui le font. Comment ces armes-là ont été obtenues ? Tout est possible. Dans un pays où la corruption gangrène la société, c'est bien possible que des gens puissent partir acheter effectivement ces armes-là avec des militaires, surtout au moment où ils voulaient quand même arrondir les angles pour joindre rapidement les goûts. Alors, c'est un peu ça. Nous, nous pensons que l'FNDC est dans ses droits et l'ANAD a effectivement décidé de supporter. Remarquez, ce n'est pas l'ANAD qui appelle à manifester. L'ANAD a décidé de supporter parce que c'est un droit qui est reconnu, même dans la charte de la transition. Vous parlez d'un droit reconnu, mais le CNRD a interdit toutes les manifestations sur les voies publiques. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Mais justement, c'est l'un des problèmes. On dit qu'on veut éviter les erreurs du passé. L'une des erreurs du passé, c'était justement l'interdiction des manifestations sur Alpha Condé. On connaît les résultats auxquels ça aboutit. Alors, si le CNRD est dans la même logique d'interdire ces manifestations, ça veut dire que c'est un échec déjà programmé, puisque les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout logique. En principe, le CNRD aurait dû dire, voilà, nous nous sommes venus, puisque nous voulons rétablir effectivement ce qu'il y a, les déficits d'expression qui étaient là, les libres d'expression qui étaient là, les déficits justement de démocratie. Nous allons faire en sorte qu'on prenne l'angle avec ceux qui veulent manifester, qu'on sache ce qu'ils doivent faire. et ensemble, nous allons prendre des dispositions pour ne pas effectivement que ces manifestations débordent. Il suffit de s'entendre dessus, puisqu'il y a déjà eu, ça s'est déjà fait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça s'est déjà fait. On pouvait faire la même chose. On ne peut pas donc interdire ça. C'est l'un des problèmes que nous avons. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.